Pour aborder les textes sacrés, il faut quand même avoir une certaine formation philosophique et ontologique. Qu'est-ce que c'est que Dieu en soi ? Qu'est-ce que c'est qu'un peuple en soi ? Et confronter ces catégories aux discours que l'on peut lire dans tel et tel texte. Les gens ne voient pas aborder les textes sans aucune préparation conceptuelle. Si je n'ai pas entendu ce que c'était Dieu, je ne peux pas détecter ce qu'on nous fait dire. Quel est le plan divin ? Quel peut être un plan divin ? Pourquoi ça correspond à un plan divin ? Comment ça se caractérise ? Et ce qui ne correspond pas au plan divin. C'est ce qui me paraît fondamental. Quels sont les éléments qu'on trouve dans les textes sacrés qui ne correspondent pas au plan divin tel qu'on peut le concevoir ? Il y a des gens qui ne comprennent le plan divin qu'à travers les textes. Et moi je considère qu'il faut travailler les textes à travers le plan divin. Il y a des gens qui ne comprennent le plan divin.